Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer les données d'un ancien téléphone vers un nouveau. Donc là, c'est de Huawei. Pour le téléphone qui va partager ces informations, il faut aller chercher l'application qui s'appelle Phone Clone, qui est faite par Huawei, on l'installe. On peut l'ouvrir et on va accepter les conditions d'utilisation. On va ici dire que c'est le téléphone d'origine. Forcément, il faut lui autoriser tout pour qu'il puisse tout transférer. Là, mon téléphone est prêt et sur mon nouveau, j'ai comme choix importer des données d'un appareil Android, iPad, Huawei ou cloud. Je vais aller sur Android. Ici, il me génère un QR code. J'ai juste à passer dessus. Les téléphones qu'on veut voir sont en train de se connecter et c'est en train de se faire. Là, je vais le rebrancher car j'ai un téléphone qui est à 10%. Comme on peut voir, on a les données système, les applications et les données. Il me demande 12Go à transférer. On appuie sur transférer. Là, il me demande le mot de passe du téléphone. Il annonce 74 minutes. Vu que ma batterie est faible, je vais le brancher. Je pense qu'on pourra un peu gagner du temps. Du coup, je vais brancher l'autre aussi. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. On va laisser le transfert se faire et après, on validera le transfert. Ensemble, le transfert de données. Comme on peut le voir, ici à gauche, il met terminé et ici, il met OK. Il y a le MOU qui s'affiche. Comme on voit, j'ai quasiment toutes mes applis et les mêmes raccourcis. Par contre, j'ai toutes mes applis. J'ai mon historique d'appels. J'ai mes alarmes, activer et désactiver. Cela a bien suivi. Tout est identique. Il m'a copié toutes mes applis. Comme on voit, c'est relativement simple en deux clics. Après, il faut un peu plus de temps pour le temps du transfert. Je crois que le transfert s'est fait en 1h, 1h30. On a transféré toutes nos données, même nos paramètres. Donc on n'a plus qu'à transférer les cartes SIM et c'est parti. Le transfert s'est super bien passé, c'était super simple. Voilà une petite méthode pour transférer ces données en quelques clics. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !